Le club des ambassadeurs du climat Marrakech a été créé à la faculté des sciences Mélélia après un projet qui a été financé, c'est-à-dire fait, initié par l'association marocaine des pieds des bruyères, l'un des leaders marocains et mondiaux en ce qui concerne la vulgarisation scientifique et la promotion de la culture scientifique. Ça a commencé le mois de 5 quand on a été choisi cette jeune étudiant. On a travaillé sur des actions de sensibilisation que nous avons menées auprès des écoles. Nous avons animé également des ateliers ici à la faculté des sciences Mélélia. Dernièrement à la FST, nous avons organisé des sorties dans le même but. Nous avons participé à plusieurs événements internationaux qui ont été organisés au Maroc. C'est pourquoi lors de cette présentation, lors de la session d'aujourd'hui, nous allons avoir une idée sur le déroulement des COP, sur la complexité des négociations, pourquoi tout le monde n'arrive pas à bâtir un engagement que tous les autres pays vont accepter à travers une simulation que nous allons faire. Également, nous allons avoir notre rôle en tant qu'étudiant, en tant que... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio La sensibilisation, je trouve ça... On va faire des communautés de flou d'ouaïsme, l'amour d'alouma. Je pense qu'on va passer par exemple sur ta réelle. La sclion là, on va gérer qu'il y a un peu de neige. Un option. Un option. Un option. Une tortue de mère qui confond tout ça avec des médicules et qui finissent par les manger. Je suis tout à fait d'accord avec la définition. Ici les objectifs pour nous de la plaidoirie, la plaidoirie c'est le verbe, la plaidoirie c'est plutôt le nom. C'est défendre en faveur. Dans le cadre de la nature, la nature a un droit. D'où vient ces droits ? Les existences qui sont des droits inhérents et le droit de vivre. Et sans la nature on ne peut pas vivre. C'est-à-dire tout ce qu'il y a moyen qu'on va utiliser. Les moyens c'est à travers les négociations. Dans ce cas, nous avons pris l'exemple de la ville Marrakech. Actuellement, dans cette ville, l'instabilité du climat, cette instabilité est due à la situation géographique de cette ville. C'est complètement préordinaire. La deuxième des choses, il faut accepter de défendre. La première idée, c'est d'avoir des informations. Donc avant de plaider, on doit avoir toutes les informations nécessaires qui peuvent nous aider à plaider au mieux. Une personne qui doit, dans notre cas, le climat, communiquer à la plaidoirie, c'est vraiment une personne qui doit être compétente. C'est-à-dire qu'il y a des connaissances ou des savoirs sur ce qui concerne le climat ou l'environnement. Je vous donne quelques exemples d'utilisation du mot plaidoyer. Le mot plaidoyer est utilisé, je crois, dans tous les domaines. Le premier qui nous vient à la tête, c'est le tribunal. Monsieur le Président de la COP22, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et gouvernement, Jamais n'avons-nous été face à une telle épreuve ou à un plan politique. À tel moment, reste fort bien de ne jamais se reproduire. Mais nous n'avons jamais non plus été autant de mesures à de triompher à cette épreuve. Vous avez le pouvoir entre vos mains. Je vous exhorte, Mesdames et Messieurs les dirigeants, à donner vos instructions à vos ministres et vos négociateurs de choisir la voie de compromis, de consensus, et si nécessaire aussi la voie de la souplesse à une action en faveur du climat, qui soit audacieuse et aussi qui répond à l'intérêt national de chacun des pays représentés au sein de notre conférence. Marrakech doit marquer un véritable tournant. Vous avez la responsabilité morale et politique pour ce monde, pour nous et pour les générations futures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous souhaite le bienvenu à la conférence des parties annuelle. Nous sommes des pays développés, Canada, Australie et le Japon. Voilà, j'ai l'honneur d'être parmi vous en représentant mon pays. Nous sommes réunis ici pour négocier sur la production et plutôt sauver l'environnement. En étant dirigeuse de la délégation indienne, lors des négociations sur les changements climatiques, Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et représentants des gouvernements, Distingués invités parties prenantes à la 22e session de la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique, bonsoir. C'est un grand plaisir d'être ici avec vous, dans cette ville charmante. Nous devons savoir que le public des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, donne la priorité aux jobs et aux économies, et le changement climatique est en place. Il faut agir, c'est le temps de l'action. En tant qu'Union Européenne, on cherche à négocier un accord global pour réduire les émissions à effet de serre. Le changement climatique est réel, et que l'activité humaine y contribue de manière significative. Alors qu'au niveau des États-Unis, la Chine et l'Inde, les pays en voie de développement, elles ne le pensent pas. Tous nos pays ont ratifié le protocole de Kyoto, alors que les États-Unis ne l'ont jamais fait. On cherche à construire une alliance avec les États-Unis pour amener l'Inde, la Chine et les PVD, les pays en voie de développement, à faire de même. La Chine, les États-Unis, sont maintenant respectivement les premiers et secondes émetteurs de CO2 et de gaz à effet de serre. La plupart des pays soutiennent un accord qui réglait ce problème, à part les États-Unis, qui sont les premiers et plus importants émetteurs de CO2 et qui ne veulent pas s'appliquer au programme REDD, des réductions des émissions liées à la déforestation. Pour les propositions, nous, comme pays développé, on a pris comme année de stabilisation des émissions en 2020, année de réduction des émissions en 2030, le taux annuel de réduction, c'est 1%. Il faut réagir, il faut trouver des solutions. Dans la COP21, on a identifié les risques et la problématique du changement climatique, mais dans cette COP22, il faut agir, il faut faire des actions. Les pays développés ont initié la crise climatique et doivent prendre la responsabilité de leurs actions passées. Environ 75% de CO2 relâchés par combustion d'énergie fossile depuis le début de la révolution industrielle provient des pays développés. Les conséquences ne seront que beaucoup plus graves. Donc, nous envisageons que l'année de stabilisation des émissions des gaz à effet de serre est dans l'année de 2050, alors que l'année de réduction des émissions vient après 20 ans de la stabilisation. Le taux annuel de réduction, nous envisageons à faire une réduction de 0,2%. On n'est pas concerné par le programme de RE2T, la nouvelle réforestation est de 0,4%, alors qu'on va contribuer au fonds de 10 milliards de dollars. Nous sommes un pays doté d'un niveau de vie moyen et largement inférieur à celui des Etats-Unis, du Japon et de l'Europe. Notre priorité est notre développement économique. Pour ceci, nous n'avons pas de moyens pour contribuer à la récolte des 1 000 milliards de dollars par an à partir de 2020. On demande aux Nations Unies et à l'Europe, aux Nations développées, de nous aider à réduire nos émissions. Notre point fort est nos forêts, vu qu'on possède 22% de la surface de notre pays en surface forestière. On a l'opportunité de limiter nos émissions de gaz à effet de serre à travers le programme REDD+. Le rendez-vous de Marrakech est une bonne fenêtre d'opportunité permettant à nous qui sommes les parties prenantes de pouvoir définir des grands axes pour nous mettre à l'abou de ce grand danger qui guette l'humanité toute entière. Nous sommes extrêmement vulnérables face à la sécheresse, aux maladies, aux inondations, à la baisse de la productivité agricole. Le changement climatique menace notre survie. En tant que les pays les plus pauvres du monde, nous n'avons pas les moyens ni pour attenuer nos émissions de gaz à effet de serre ni pour adapter au changement climatique. Les pays développés ont initié la crise climatique et doivent prendre la responsabilité de leurs actions passées. Les pays ont utilisé cette énergie pour construire leur économie et enrichir leur population, souvent en exploitant nos ressources naturelles. Ils vont demander que nous diminuions nos émissions de gaz à effet de serre afin que nos peuples puissent avoir une chance d'atteindre leur niveau de développement économique dont ils jouissent aujourd'hui. Nous sommes prêts à prendre notre part de responsabilité, mais les pays les plus riches doivent s'accorder sur des actions significatives à la hauteur de leur contribution à ce problème. On est arrivés jusqu'à maintenant à 3,4 degrés. Donc, je vous encourage plus de lancer le deuxième tour de négociation. C'est là, le second tour de négociation. Oui, c'est là. Est-ce qu'on peut rajouter ? C'est pas possible. Grand, on a besoin de... Mais c'est quand ça se fait un sujet. Il faut choisir, je pense que c'est un petit loin, un fort-terre. Les États, les pays, on ne peut pas être choués. Ils ne peuvent pas jouer, les pays, les pays, ils nous attribuent à cette logique matrice. 1 milliard, vous pouvez payer, vous pouvez payer pour la totale. A chaque pays. A chaque pays. Regardez, regardez. Vous faites partie de l'économie. On est le pays qui a le plus bas. On le voit, le plus bas. L'Union européenne. Attendez, attendez. Mais ce sont des années qui sont déjà... En 2010, on est en 2010. Pour le moment, c'est pour un simple. Le Tchad, par exemple, le Maroc, le Sénégal, etc. En leur donnant 1 milliard de dollars par an pour s'engager et pour aider notre environnement. Voyez juste voir leur année de réduction et également leur année de stabilisation. et essayez de les comparer avec les années de stabilisation et de réduction des États-Unis d'Amérique. Elles sont quasiment similaires. Alors qu'un continent qui produit, qui émet presque... pas plus de 4% des émissions globales arrive à rivaliser avec les États-Unis d'Amérique qui, historiquement parlant, est le premier pays pollueur du monde. Ça, je trouve que c'est absolument admirable de l'apport de ces pays. Et également, les États-Unis d'Amérique doivent revoir la stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Mais également, pour faire preuve de bonne volonté, nous avons décidé de légèrement augmenter notre contribution à 16 milliards de dollars. Également, nous voudrions également, en plus, rappeler aux États-Unis d'Amérique, le délégué des États-Unis d'Amérique, quand il était venu ici, au lieu de pouvoir soutenir les pays en voie de développement, ou les pays en développement, il les a calomniés, il les a traités des incapables parce qu'ils sont en train d'abattre leurs propres arts pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Nous sommes vraiment déçus par la réponse des pays développés qui ont totalement refusé de nous aider. Par la même occasion, nous tenons à remercier infiniment l'Union européenne pour leur aide de contributions de fonds qui nous aideront à diminuer nos émissions. On a pu négocier avec eux d'augmenter leurs fonds de 16 à 20 millions d'euros. Et contrairement à vous dire, nous ne sommes pas un pays pollueur. comme tout le monde le prétend. Mais plutôt, nous sommes un pays doté d'un grand taux de population. Il est ici. Mes remerciements à l'endroit des pays développés qui sont le Canada, le Japon et l'Australie par rapport à la convention que nous avons signée, naturellement. Et c'est une convention qui est basée sous le prisme de la coopération Gagnant-Gagnant. Gagnant-Gagnant. Agnes-Gagnant. Gagnant-Gagnant. Sous-titrage ST' 501